Les Suisses ont dit oui ce dimanche à la loi sur le renseignement. Ce texte donne davantage de pouvoir aux services secrets, désormais autorisé à surveiller les communications et les activités sur Internet. La loi avait été votée l'an dernier, mais des partis politiques et des associations s'y opposaient, estimant qu'il y avait là un risque de violation de la vie privée. Le texte a donc été soumis à référendum, et les deux tiers des électeurs se sont prononcés pour cette loi sur la surveillance électronique. Cette nouvelle loi va donner à la Suisse des moyens modernes pour répondre aux menaces actuelles contre la sécurité du pays, terrorisme, espionnage, attaques contre des infrastructures critiques et trafic de matériel nucléaire, biologique et chimique. Par ailleurs, les électeurs du canton du Tessin ont dit oui à un texte sur la préférence nationale. Le document intitulé « Les nôtres d'abord » a été présenté par le parti populiste UDC. Les initiateurs souhaitent que, à qualification égale pour un emploi, les Suisses soient prioritaires. Il s'agirait notamment de limiter l'accès des travailleurs frontaliers venus d'Italie, accusés de tirer vers le bas les salaires et d'augmenter le taux de chômage dans ce canton. Pour que ce texte entre en application, il faut encore qu'il obtienne le feu vert des autorités fédérales.